En question. Jacques Beaufort reçoit aujourd'hui... Mongo Betty Vous êtes Camerounais, Mongo Betty, et depuis une quinzaine d'années, vous vivez en exil en France où vous êtes professeur. Vous avez aussi publié plusieurs livres qui me font penser à des pavés que vous lancez régulièrement contre le colonialisme et ses effets. Écrivez-vous pour combattre, Mongo Betty ? Oui, je voudrais d'abord répondre au premier point. Il est certain que, effectivement, je suis né au Cameroun et dans ce sens-là, je suis camerounais. Cependant, je n'ai pas formellement la nationalité camerounaise en ce sens que, quand le Cameroun est devenu indépendant, j'étais en France depuis neuf ans. Je suis arrivé en France en 1951, ce qui fait que, quand le Cameroun est devenu indépendant en 1960, j'étais en France depuis neuf ans. Je réponds, j'insiste sur ce premier point parce qu'il prête souvent à équivoque. D'ailleurs, je crois que je vais avoir l'occasion de revenir sur ce point au cours de notre conversation car le gouvernement camerounais et le gouvernement français jouent un petit peu sur l'équivoque pour essayer de me réduire au silence. l'un dit que je n'ai pas le droit d'avoir des papiers français alors que j'ai toujours eu des papiers français. En ce moment, on me réclame mon passeport français en me disant, mais non, tu n'as pas le droit d'avoir ce passeport, ce qui est absolument illégal puisque je n'ai jamais vu que ce passeport, étant donné que je suis arrivé en France à une époque où le Cameroun n'existait pas comme État, où j'étais sujet français, donc je n'avais qu'un passeport français. Et de l'autre côté, le gouvernement camerounais aussi essaie de jouer un petit peu sur cette ambiguïté en essayant de faire dire que je suis camerounais, ce qui me ferait obligation de demander mes papiers non pas aux autorités françaises, mais aux autorités camerounaises. Et dans ce cas-là, bien sûr, les autorités camerounaises ne me donneraient pas ces papiers, ce qui fait que je serai un petit peu réduit au silence puisqu'en ce moment, une grande partie de mon activité consiste à aller à l'étranger, au Canada, en Allemagne et aujourd'hui en Suisse, et à faire des conférences sur le Cameroun, sur ce qui se passe là-bas, sur ce qui se passe en Afrique. Et cela, surtout depuis que mon livre, « Main bas sur le Cameroun » a été saisi et interdit, ce qui m'a donné un petit peu de... plus de célébrité que je n'en avais avant. Saisi et interdit en France. En France, oui. Donc, je suis en effet camerounais. Je suis né au Cameroun, en effet, en 1932, mais je suis arrivé en France en 1951 avec le baccalauréat pour entrer en faculté. Et depuis cette époque-là, bien que j'ai fait quelques voyages de très courte durée, j'entends par là des voyages qui duraient au maximum huit semaines en Afrique, j'ai toujours résidé en France, ce qui fait qu'en réalité, du point de vue administratif, je suis un ressortissant français. Quelles études avez-vous faites ? J'ai fait des études de lettres, c'est-à-dire des lettres classiques. En France, une licence de lettres classiques s'entend d'une licence dans laquelle vous étudiez du grec, du latin et du français. Et en général, c'est une licence d'enseignement, c'est-à-dire que c'est une licence qui débouche tout naturellement sur l'enseignement. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Vous vouliez être professeur ? On ne peut pas dire que je voulais être professeur. Je ne savais pas très bien ce que j'allais devenir puisque j'ai fait mes études à une époque de grande incertitude. J'ai été au lycée, je ne dirais pas bruyante élève de lettres, mais élève acceptable en lettres. On me dit souvent pourquoi est-ce que les Africains ne font pas des sciences et des mathématiques et tout ça. Mais dans le lycée où j'ai été, ou dans le collège où j'ai commencé, dans l'établissement missionnaire où j'ai commencé, il y avait guère de professeurs de mathématiques. Donc, si vous voulez, si nous sommes littéraires, c'est une tare que nous tenons de l'Occident qui nous a un petit peu façonnés. En revanche, il y avait une foule de professeurs de lettres. Ça, les profs de lettres m'ont trouvé en vétuant. Tandis que les profs de mathématiques, il n'y en avait pas. Il n'y avait presque pas de professeurs de mathématiques. En classe de première, moi, j'avais encore en guise de professeurs de mathématiques un institutaire. Alors que j'avais un professeur de lettres absolument qualifié qui avait tous les diplômes et toutes les qualifications requises. Où enseignez-vous actuellement, mon Gobetti ? J'enseigne au lycée de garçons à Rouen. J'y suis depuis dix ans. Avant, j'étais dans la région de Saint-Brieuc, en Bretagne. Et j'ai été nommé par un simple hasard à Rouen. Je voulais préparer l'agrégation. Or, je n'arrivais pas à la préparer dans le lycée où j'étais avant, en Bretagne, parce que j'avais des classes de 40, 45 à l'époque. C'était encore courant de voir les classes de 40, 45 élèves. Alors, un inspecteur général est passé par là. Il m'a conseillé de demander la région de Rouen. Et que dans la région de Rouen, il y avait beaucoup de CES, de collèges d'enseignement secondaire. Et que, en me faisant nommer dans un collège d'enseignement secondaire, j'avais une chance de faire beaucoup d'heures de latin, ce qui n'est pas difficile à enseigner, puisque les classes latines, d'abord, sont moins nombreuses, d'une part. Et puis, le latin, c'est facile, en soi, à enseigner. C'est ce que j'ai fait. J'ai été nommé dans un CES de Rouen. Et cette année-là, j'ai été reçu à l'agrégation. Et puis, à ce moment-là, j'ai été nommé au grand lycée de garçons, au lycée du centre de la ville. Et j'y suis depuis, donc... En comptant l'année que j'ai passée dans un CES, je suis à Rouen depuis dix ans, maintenant. Et vous aimez ce métier de professeur ? Je ne sais pas si j'aime ce métier de professeur. Je n'en sais rien. Je fais du mieux que je peux. Mais il faut dire qu'exercer dans les conditions actuelles, on ne peut pas dire que le métier de professeur de lettres soit un métier passionnant. D'abord, parce que les enfants se détournent des lettres, étant donné que ce qui compte le plus dans le monde moderne, surtout dans un pays développé comme la France, c'est surtout les mathématiques et la physique. Alors, les enfants consentent un effort considérable en mathématiques et en physique, mais en revanche, en français et en général, en lettres, ils travaillent très peu, ils montrent très peu de goût pour ces disciplines. Donc, de ce point de vue-là, déjà, c'est un métier assez ingrat. Et il y a quand même aussi le fait que, si vous voulez, la grande plaie de ce métier en ce moment, ce sont les effectifs. Je ne sais pas ce qui se passe ici en Suisse, mais en France, nous arrivons à avoir dans la même classe des enfants un nombre de 38 élèves, 37 facilement. Et il est difficile de travailler dans telles conditions. Ah oui, il est difficile de faire une vraie pédagogie devant 37 ou 38 adolescents. Or, ce sont des gens, des enfants, qui sont assez contestataires, qui aiment bien avoir avec le professeur des rapports qui ne soient pas des rapports traditionnels. Il faudrait, si vous voulez, qu'on puisse s'occuper de chaque enfant, que chaque enfant sente qu'on s'intéresse à lui. Or, c'est absolument impossible quand les classes atteignent des effectifs comme 37 et 38, ce qui était mon cas cette année, en seconde, en première, enfin. Vous avez de bons rapports avec vos élèves ? Je ne sais pas si j'ai des bons rapports avec mes élèves. Ça varie d'une classe à l'autre et d'une année à l'autre. En tout cas, j'ai des rapports extrêmement complexes avec les jeunes Français devant lesquels on me délègue comme professeur. Je pense que... Comment vous considère-t-il ? Il y a cet ambigu. Cet ambigu, je pense qu'ils ont envie de me contester comme ils contestent à peu près la plupart des professeurs. C'est-à-dire qu'ils se trouvent là devant un enseignement assez rigide qui comporte des programmes bien précis et devant une pédagogie qui a très peu évolué pour les raisons que je viens de dire et puis pour d'autres encore. Et devant des maîtres qui relèvent qui relèvent d'un modèle un petit peu désuet. Je le reconnais volontiers. Alors donc, ils ont envie de le faire sentir. Ils ont envie de faire sentir qu'ils n'aiment pas tout ce qu'on leur propose. Mais en même temps, je pense que ces enfants-là sont un petit peu effrayés à l'idée qu'on pourrait penser qu'ils me contestent parce que je suis noir. Alors, il y a cette ambiguïté de mes rapports avec eux. Au fond, je ne suis pas de leur génération. Je les comprends très peu. Et même parfois, il est probable que je me montre maladroit, gauche avec eux. Donc, je mériterais amplement d'être contesté. Mais en même temps, je sens chez eux une sorte de, je ne dis pas de frayeur, mais de réticence à contester un professeur qui n'est pas un professeur comme les autres. Un professeur dont la contestation pourrait impliquer d'autres choses, d'autres idées, des options politiques, par exemple. Alors, il y a cette gêne entre eux et moi. Donc, je vous dis, c'est très complexe. Je ne sais pas, je ne crois pas avoir avec eux de meilleurs rapports que les autres professeurs, pas du tout. Mais les plus grands connaissent vos options politiques ? Ils ne les connaissaient pas. J'ai toujours pris soin que mes élèves, et même la plupart de mes collègues, ne sachent pas quelles sont mes activités littéraires, surtout politiques, peut-être un petit peu, encore que je dis très peu d'activités politiques, à vrai dire. Les deux activités sont très liées, littéraires et politiques. Oui et non. Car quand nous disons activités politiques, en France, en ce moment, cela s'entend surtout des activités que je peux avoir dans des organisations qui sont françaises. Donc, à l'intérieur d'un syndicat, par exemple, c'est certain, ou parfois à l'intérieur de mouvements qui sont un petit peu plus politiques. Mais il faut bien prendre soin de dire que je n'ai aucune activité politique en tant qu'Africain, surtout pas en tant que Camerounais, puisque il faut préciser quand même que je suis. Nous sommes traqués par la police française avec l'aide, enfin, les conseils de la police camerounaise qui n'est pas en France en tant que police, qui est là, camouflée dans des services diplomatiques ou consulaires. Quand vous dites nous sommes traqués, cela veut dire quoi très exactement, Mango Betti ? C'est-à-dire que les gens qui sont soit citoyens camerounais, il y en a beaucoup, en tant qu'étudiants et en tant que travailleurs en France et en tant qu'intellectuels. Et ceux qui sont nés au Cameroun, ce qui est mon cas, même s'ils n'ont plus la nationalité, même s'ils n'ont pas la nationalité camerounaise, tous ces gens-là, on les soupçonne toujours de militer dans un mouvement clandestin qui a été donc interdit. C'est pour ça qu'il est clandestin et qui s'appelle l'UPC, qui est le mouvement révolutionnaire camerounais. C'est lui qui, en fait, exerce le plus de fascination sur les jeunes, sur les intellectuels. Alors on nous soupçonne de militer dans ce mouvement. Et lorsqu'il a été interdit, comme c'est le cas en France, on nous soupçonne de vouloir le ressusciter. Alors, nous sommes traqués, ça veut dire, très clairement, pour ce qui me concerne, qu'il est fréquent qu'un inspecteur de police vienne chez moi. Et ça correspond surtout avec les époques où je publie. Quand j'ai publié Mambas, qui donc a été saisi, en 1972, il est arrivé ceci, c'est qu'en l'espace de peut-être dix jours, un inspecteur des RG, c'est-à-dire des... Renseignements généraux. Renseignements généraux, est venu chez moi à peu près quatre fois. Et sur les quatre fois, il m'a trouvé absent deux fois parce que c'était la période des examens. Et j'étais aux examens. C'était à cette époque-ci à peu près. J'étais convoqué cette année-là. On n'est pas toujours convoqué chaque année. Il s'est trouvé cette année-là que j'étais convoqué. Et ma femme ne l'était pas car ma femme est professeure de l'enseignement secondaire comme moi. Et alors, c'est ma femme qui subissait, si on peut dire, ces messieurs à chaque fois. Enfin, deux fois sur quatre. Et une fois, il a essayé de faire parler ma femme. Il a essayé de... Ma femme qui est française, qui n'a rien à voir avec cette histoire-là, qui est bretonne d'ailleurs. Il a essayé un petit peu de la soumettre à une sorte d'interrogatoire. Et je crois que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors cette fois-là, quand il est revenu, je l'ai mis à la porte. Et il n'est jamais revenu. Mais vous voyez un petit peu... Il me demandait, par exemple, de lui montrer le manuscrit du livre que j'étais en train d'écrire. Alors je lui faisais remarquer que la loi, en aucun cas, ne me contraint à lui montrer un manuscrit du livre que je suis en train d'écrire. Donc il y a les visites de... Comment dirais-je ? Des policiers. Et puis il y a aussi, surtout, les tracasseries du genre administratif. Exemple, je n'ai... J'ai là un... Je viens de vous dire cette affaire de passeport que j'ai, que je me suis fait délivrer très régulièrement par la préfecture de ma résidence contre un ancien passeport français qui était périmé. On m'a délivré un nouveau passeport. Or, par exemple, il paraît qu'il faut que j'aille restituer ce passeport. Alors je reçois une lettre, mettons, tous les dix jours en me disant « Mais vous avez été convoqué, mais n'oubliez pas en venant d'apporter votre passeport. » Mais jusqu'ici, j'ai refusé. J'ai refusé de rendre ce passeport. Je pense... Je ne me prêterai pas à une... Si vous voulez, à une persécution, si vous voulez, en douce, si le gouvernement français, je veux dire, la police française, prétend vouloir récupérer mon passeport, il faut qu'elle le fasse par des moyens de violence, c'est-à-dire qu'elle le prenne par la force. Je ne sais pas moi qui irai lui donner ce passeport. Absolument pas. Donc voilà les deux types de... Si vous voulez, des tracasseries auxquelles nous sommes en but. Alors, sans parler des gens qu'on vous envoie pour savoir où vous en êtes, ce que vous préparez, sans parler de... Par exemple, des autorisations d'absence qu'on me refuse quand je vais à un congrès au Canada ou dans un pays étranger, alors que c'est une formalité, on donne en général ces permissions d'absence à tout le monde, sauf à moi, enfin bref, vous voyez, le genre de climat dans lequel je peux vivre en France, ça n'est absolument pas réjouissant. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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